Tout est parti de l'arrestation de l'imam de la mosquée qui a voulu diriger la prière. Omar Mbou était au cœur de ces affrontements. On se croirait au champ de bataille. Et non, on est à Yoflain où les jeunes s'affrontent avec les forces de l'ordre. Certains étouffés par la fumée de grenades lacrymogènes tous. Mais ne lâchent pas le combat. Abit mouillé à cause de la sueur, ce jeune homme donne les raisons du franc. Une interview de courte durée puisque ses camarades s'y opposent. Alors que les gendarmes sont sur place, les jeunes créent victoire. Omar Mbou, en tout cas hier, plusieurs mosquées ont été fermées, mais pas à Touba. À Touba où la prière a eu lieu à la grande mosquée en présence du khalife et du secrétaire général de la présidence. Mais cette présence de Mohamed Boun Abdelhaïdion fait désordre. Et pourtant, il s'est adressé à la presse pour annoncer l'envoi dans les prochains jours d'une délégation présidentielle pour sensibiliser davantage les chefs religieux sur les dangers du coronavirus. Mohamed Boun Abdelhaïdion au micro de Marema Diop. J'étais venu aujourd'hui à Touba pour délivrer le message du chef de l'État. Il s'agissait d'un message d'abord de remerciement pour le geste ô combien important du khalife général tout le monde a entendu. L'autre jour, par la voix de son porte-parole, cette grande contribution du khalife général des Mourites pour la communauté, pour le peuple sénégalais, qui est aujourd'hui un peu en difficulté suite à l'entrée de la maladie coronavirus dans notre pays. C'est d'abord une réalité. Il faut le dire depuis Touba ici. Il s'agit d'une réalité. Cette maladie est bien entre nos murs. Et le chef de l'État depuis a pris un ensemble de mesures à travers le comité national de gestion des épidémies. Nous sommes donc venus également sensibiliser au nom du chef de l'État les autorités de la ville sainte de Touba. Comme d'autres missions iront vers d'autres également villes du pays qui sont des villes religieuses pour justement sensibiliser la communauté nationale sur les dangers qui sont liés au coronavirus. Mohamed Abdelhaïd, secrétaire général de la présidence, le bilan du Covid-19 au Sénégal. À la date d'hier, 47 personnes infectées par la maladie, 9 cas positifs ont été enregistrés hier vendredi, 4 importés et 5 cas contacts. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale rappelle que 5 malades sont guéris, donc 42 encore sous traitement. Et pour accélérer le rythme des diagnostics, l'Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formation va être utilisé en plus de l'Institut Pasteur de Dakar. Abdelhaïd Joussard, le ministre de la Santé que nous écoutons. Sur 56 tests réalisés, 9 sont revenus positifs. Il s'agit de 4 cas importés, de 5 cas contacts antérieurement répertoriés et suivis par nos services. À ce jour, 47 cas ont été déclarés positifs, dont 5 guéris. Par conséquent, il y a 42 cas encore sous traitement. L'état de santé des patients hospitalisés à Dakar et à Touba évolue favorablement. Des instructions ont été données à la Direction Générale de la Santé publique pour organiser l'intégration de l'Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formation IRSF dans le dispositif de diagnostic des cas. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au strict respect des mesures de prévention. D'Abdelhaïd Joussard, le ministre de la Santé et cas suspect de Covid-19 à Kaulak, le médecin-chef régional dément cette information et donne des précisions. Selon le docteur Moustapha Diop, il s'agit plutôt de 19 émigrés sénégalais qui ont été soumis au thermoflash avant d'être mis en quarantaine pour 14 jours. C'est la période d'incubation. Il ne présente aucun signe de la maladie. Le voici au téléphone avec Mamoudou Amarion. Je dois d'abord préciser qu'il s'agit d'une fausse information. Nous avons tenu une réunion avec l'ensemble des journalistes des radios locales, en tout cas qui sont dans la région de Kafrine. Et ce que nous avons dit, c'est très clair. C'est qu'il s'agit de 19 voyageurs entrant dans le territoire de Kafrine. Et ce n'est pas du tout des cas suspects de coronavirus. Il s'agit de voyageurs entrant, communément appelés des modumodus, qui sont rentrés dans le territoire de Kafrine et que nous sommes en train de suivre. Alors l'insultation que nous avons reçue, c'est de les suivre pendant 14 jours pour voir si présentent des signes ou pas. C'est ça que nous avons dit. Un cas suspect, c'est un cas qui vient des pays qui sont connus épidémiques par rapport au coronavirus et qui sont rentrés dans le territoire et qui présentent des signes. Ces cas-là ne présentent pas du tout de signes. Pour l'instant, nous sommes en train de les suivre. Et l'institution nous dit clairement que c'est pendant 14 jours. Voilà ce que nous avons dit. Donc je précise qu'il s'agit bien de voyager entrant. Nous avons suivi à la lettre les instructions qui sont données par le ministre de la Santé. Nous sommes là pour exécuter la politique du ministre de la Santé. Nous allons parler de cas suspects de coronavirus. Un cas suspect, pour nous, a une définition qui est très claire. Voilà la précision que je voulais apporter. Le docteur Moustapha Diop, médecin, chef régional de Kafrine. Il est 7h11. L'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Ouverture à partir de ce samedi de l'hôpital militaire de campagne. Cet hôpital de niveau 2, d'un coût global d'un milliard 300 millions de francs CFA va assurer l'intérim du centre de santé de Daroumarnan. Les autorités sanitaires ont visité le site. Hier vendredi, en présence, notre reporter Marema Diop. L'hôpital militaire de campagne démarre ses prestations ce samedi. Il est installé pour remplacer le centre de santé de Daroumarnan, réservé pour la prise en charge des malades du coronavirus. Colonel Abdourrahman Nyon, médecin-chef. Nous avons un hôpital qui a une capacité d'offrir des soins essentiellement à toutes les populations, notamment des soins de base, c'est-à-dire en tout ce qui concerne la consultation en médecine générale. Les soins de termine, notamment en cas d'urgence, mais également les soins chirurgicales et élémentaires. On peut aussi faire de la consultation pré-natale, s'occuper des femmes enceintes et prendre en charge des enfants. L'hôpital offre gratuitement ses soins à toute la population. Cet hôpital de campagne n'est pas déployé pour la prise en charge des personnes atteintes de coronavirus, mais le médecin assure que toutes les dispositions sont prises pour détecter tout cas suspect. Comme on est en contexte épidémique, on est déployé pour éventuellement surveiller les cas alertes et faire tout ce qu'il faut faire dans la procédure en collaboration avec le district et le ministère de la Santé. Nous avons également déployé quatre médecins qui sont directement détachés au niveau du centre de traitement pour encore en charge des malades à la COVID-19. L'hôpital militaire de campagne a une capacité de 20 lits. 80 personnels de santé sont déployés, dont 16 médecins. Deux ambulances médicalisées font partie également du dispositif. A partir de lundi prochain, la vente de pain dans les boutiques sera interdite. La mesure concerne pour le moment la région de Dakar, annonce faite par le chef du service du commerce de la capitale en marge d'une rencontre avec la Fédération nationale des boulangers du Sénégal et des associations de consommateurs. Il a été demandé le respect des normes d'hygiène dans un contexte marqué par le COVID-19. Amadou Sabarba. Désormais, le pain se vend exclusivement en boulangerie. Une décision du ministère du commerce qui n'autorise plus la vente dans les boutiques. Oumar Diallo, chef du service du commerce de Dakar. Et pour couper court à toute cette forme de non-réglementation, nous avons décidé de ne plus accepter et d'interdire la distribution du pain autrement que par un véhicule motoriste. La deuxième mesure, pour vendre du pain, il faut le faire en boutique ou dans ses points de vente. La boutique, c'est quoi ? C'est le lieu professionnel du boulanger, là où il a ouvert sa boulangerie et qu'il a aménagé un espace pour vendre du pain. C'est une boutique. Au récalcitrant, le ministère informe que la loi sera appliquée dans toute sa rigueur. C'est le lieu d'attirer l'attention de nos propres partenaires boulangers qui leur appartient à eux de prendre les dispositions utiles pour qu'ils ne livrent pas eux-mêmes le pain à ces détenteurs de pousse-pousse. Autrement dit, la loi s'appliquera dans toute sa rigueur. Aussi bien du côté du détenteur que celui qui a donné le pain. Ce boutique qui est là, qui n'est pas aux normes et qui s'entête à vendre ou à distribuer le pain. Là aussi, les dispositions de crédit s'appliqueront à lui. Les boulangers promettent à leur tour de renforcer les mesures d'hygiène dans les lieux de travail. Ils assurent qu'aucune pénurie ne sera notée. Amadou Ghaï, président de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal. Il n'y aura pas de pénurie de pain. Et bientôt, avec l'ADER et au bureau de mise à niveau, des caisses à pain moderne seront installées sur les voies plus. Rappelez que le ministère du Commerce est en train de mettre en ligne des sites de vente en ligne pour permettre aux Sénégalais de pouvoir commander et être livrés dans les maisons. Avec la pandémie du Covid-19, les boulangers veulent également jouer leur partition. L'interdiction de la vente du pain dans les boutiques pourrait, selon eux, diminuer les risques de contamination. Amadou Sabarba, en plus bref, les autorités municipales de Sanyara qui ont suspendu le marché hebdomadaire de la localité, c'est pour éviter la propagation du coronavirus. Mais elles ont distribué des produits de prévention à 30 chefs de villages de la commune et aux districts sanitaires. à Fatigue, les autorités municipales ont également interdit tous les marchés de la commune qui se tiennent habituellement les dimanches. C'est pour, disent-elles, freiner la propagation du coronavirus. Issa Khadjan, deuxième adjoint au maire, interrogé par Aminata Goudjabi. Petre question, liée par rapport au marché de l'ombre de fatigue, mais toujours c'est dans le cadre du plan de riposte de l'épidémie. Comme vous le savez, c'est les décisions du président de la République, M. Makisal, mais qui aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur a pris, suivant des arrêtés, il a fait une déclaration préalable pour toute occupation sur les voies publiques. Et vous savez, aujourd'hui, à ce qui concerne les marchés hebdomadaires, donc il y a eu quand même un arrêt pour une période. Mais cette période-là, c'est du 14 mars au 14 avril. Et je pense que tous, nous devons quand même nous ranger et s'approprier quand même les incisions de l'État pour qu'on puisse quand même vraiment lutter avec ce fléau. Issa Khadjian, deuxième adjoint au maire de fatigue à Saint-Louis, le comité régional de lutte contre le Covid-19, aux côtés de la commune et de la fondation Servir. Le Sénégal a engagé une opération de pulvérisation de tous les véhicules à l'entrée et à la sortie de la ville. Le lancement de l'opération en question a eu lieu hier en présence du ministre maire Mansour Fayy. Il a d'ailleurs saisi l'occasion pour annoncer un vaste programme de pulvérisation de toute la ville de Saint-Louis. Mansour Fayy avec Mohamed Nabissila. Ces actions vont se poursuivre demain avec la distribution de gel au niveau des quartiers de la commune de Saint-Louis, 33 quartiers de la commune de Saint-Louis. Aller aussi vers les marchés où il y a aussi des rassemblements. Et le dimanche aussi, la commune de Saint-Louis procédera au soupoudrage de l'ensemble du périmètre communal pour effectivement continuer cette dynamique. Il faudrait nécessairement que toutes les populations se mobilisent. nous l'avons constaté, par exemple, avec les conducteurs. Tout le monde accepte des principes, en tout cas, de cette activité d'aceptisation et de pulvérisation des véhicules sans aucune contrainte. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que les populations maintenant... Le comité de gestion des épidémies à Tamba Kounda invite les véhicules de transport en commun à respecter la décision des autorités de fermer les frontières terrestres avec le Mali. Sous la supervision du gouverneur de région, il a été précisé que les gros porteurs et camions-citernes de carburant ne sont pas concernés par cette mesure. Moussa Oumargui. À Tamba Kounda, les mesures portant sur la fermeture des frontières terrestres ne concernent pas pour l'heure les gros porteurs et camions-citernes hydrocarbures. Mourou Kairé, le secrétaire général national de l'Union des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest-Ucrao-Sénégal. Lévez l'équivoque en vous disant que, rassurez-vous, en ce qui concerne le transport de la catégorie des poids lourds, cette mesure ne la touche pas du tout. Bon, ça ne concerne que les véhicules de transport publics de personnes, communément appelés transports en commun. Les véhicules qui transportent des passagers. C'est-à-dire que, vous savez, généralement, les gros porteurs, ils ne transportent que deux ou trois personnes au maxi, normalement, par rapport à la mise en place de leurs cartes grises. Donc, vous voyez, deuxièmement, c'est des véhicules qui transportent des denrées de première nécessité. À Tambakunda, le gouverneur, président du comité régional de gestion des épidémies, a pris les dispositions nécessaires pour le relèvement du niveau de surveillance épidémiologique dans les 23 différents postes frontaliers. Une partie qui relève des autorités médicales, c'est le contrôle sanitaire, mais également, nos forces de défense et de sécurité ont été clairement instruites pour veiller véritablement à l'accès de notre territoire. Puisque dès l'instant où l'aéroport est fermé, cela suppose aussi que nous devons relever le niveau de vigilance au niveau des frontières terrestres. Ce travail se fait normalement, et je dois féliciter d'ailleurs les différents chefs de village qui m'appellent de l'intérieur de la région pour signaler toute arrivée d'une personne qui revient de l'extérieur. Le médecin-chef de la région médicale, Dr. Bayal Sissé, rassure que des thermomètres et produits antiseptiques sont disponibles dans les différentes structures sanitaires en zone frontalière. Moussa Omar Gaitan Bakunda, Radio Futur Média. Et puis, on reportage sur la fermeture annoncée des frontières terrestres du Sénégal. La mesure n'est pas encore effective, du moins entre le Sénégal et la Gambie. De Kaulak, les véhicules de transport en commun traversent la frontière gambienne pour se rendre à Casamance, comme si de rien n'était. Cependant, au niveau des gares routières, toutes les dispositions d'hygiène et de prévention ont été prises. Ibrahim Adyami. La fermeture annoncée des frontières terrestres ne sent pas concerné la ligne Kaulak-Zigan-Shore. Durant presque toute la journée, les véhicules de transport à partir de la gare routière de Kaulak traversent la Gambie pour se rendre vers le sud du pays. Pape Babacar Ndour, président de la gare routière. Déjà, il y a des véhicules qui ont imputé ici ce matin pour se rendre à Zigan-Shore, mais on ne nous a pas déclaré quelque chose vraiment au niveau de la frontière. À côté du tableau Colta Zigan-Shore, dans un véhicule de 7 places, Jeanne Gomis, qui a déjà acheté son ticket de transport, veut se rendre à Zigan-Shore. J'ai déjà payé le ticket. Vous ne saviez pas, vous n'aviez pas entendu. Non, non, j'ai entendu les rumeurs en cours de l'eau qu'il y aura la fermeture des frontières. Vous ne craignez pas que vous ayez juste un ambition ? J'ai pensé à ça aussi. Mais j'ai dit si à ça, on va prendre la route de tambour. La fermeture annoncée des frontières intervient dans un contexte où le coronavirus inquiète de plus en plus. Ainsi, les responsables de la gare routière ne sont pas en reste dans la lutte contre la pandémie. Pape Ndour et compagnie ont installé un important dispositif de prévention. Tout le dispositif est là, nécessaire pour lutter contre cette maladie. Donc, on s'en réjouit et félicite tous ceux qui ont quitté les deux départements pour venir ici. Entre autres mesures de prévention, l'enregistrement obligatoire de tous passagers transitant par la gare routière. Par ailleurs, les responsables se sont engagés également pour apporter leur soutien au comité régional de lutte contre cette pandémie. Il ne peut pas me dire qu'il y a une radio, je suis tout à l'heure. RFL, partout, partout, tout le temps. À 7h22, Coro News à présent, les informations liées au coronavirus sont bilans à travers le monde. C'est avec Pabes Diba. En réponse à Donald Trump, des industriels du médicament offrent de la chloroquine. Cet antipaludean, dit le président américain, a montré des premiers résultats très encourageants. Déjà à Seattle, un vaccin a été testé sur 45 personnes. C'est le premier test clinique au monde d'un vaccin pour le coronavirus. Certains spécialistes appellent cependant à la prudence. Pas de vaccin, donc, avant au moins un an. En attendant, la Chine, elle réhabilitait à titre posthume le médecin Li Wanliang qui avait lancé l'alerte sur le virus en fin décembre. Mais la Chine, pour la première fois ce vendredi, depuis le début de l'épidémie, n'a pas rapporté de nouveaux cas sur son territoire, si ce n'est les cas importés. En revanche, pour l'Italie, où la pandémie a tué 627 personnes sur les dernières 24 heures, un nouveau record portant le bilan total au-delà des 4000 morts. 4400 morts, plus exactement. L'Espagne, de son côté, comptabilise plus de 17300 cas et 1002 décès du coronavirus. L'Espagne se retrouve ainsi dans le sinistre peloton de tête des pays qui ont confirmé le plus de cas derrière la Chine et l'Italie. Et juste devant l'Iran, le pays des Mola, où le porte-parole du ministère de la Santé indique qu'une personne meurt du coronavirus toutes les 10 minutes et que 50 nouvelles sont infectées dans ce même délai. Cette pandémie du Covid-19 qui ne cesse de s'étendre dans le monde. Un temps préservé par la maladie, le continent africain est désormais touché par la propagation du Covid-19. Mais sur le continent, l'Egypte reste le pays le plus touché avec 256 cas suivis de l'Afrique du Sud, 202 cas de l'Algérie, du Maroc. Au Maroc, d'ailleurs, où l'état d'urgence sanitaire a été décrété ce vendredi, la Tunisie voisine du royaume shérifiant a pris une mesure inédite. Le président Kaï Saïd a décidé de confiner tout le pays. Cette mesure de confinement intervient au lendemain du premier décès lié au coronavirus. Et le sport dans ce Corona News. Après le report de la compétition pour cause de coronavirus, l'UEFA officialise les nouvelles dates de l'Euro 2020 conservées sous cette appellation en 2021. Il se tiendra bien du 11 juin au 11 juillet 2021. RFR, la presse du jour. Mohamed Ali Mouba, bonjour. Bonjour Barthlemy, bonjour à tous. Corona ne lâche pas le Sénégal. Hier encore de nouveaux cas. Neuf en tous. Le bilan des contaminés passe de 38 à 47 ans. 24 heures, dont 5 guérisons. Corona qui est donc continu de proroger son titre de séjour, titre source A. À lui seul, le mot doux de Touba a contaminé 25 personnes. Crois savoir Vox Populu. Neuf malades en une journée. Un record qui inquiète. Bichon Le Confer qui lâche le mot qui s'y a saisi. Explosion. Deux cas au Sénégal. À Touba, qui devient l'épicentre de la maladie. C'est 21 cas positifs. Pas moins. 20, plutôt. Deux quartiers touchés et deux familles en quarantaine. Écrit ou à grand place. Le Sénégal et l'équation coronavirus. La tribune demandent les clés de la solution dans un contexte où l'État du Sénégal a du mal à imposer son autorité sur le territoire national. En droite ligne de l'arrêté interdisant les rassemblements. Hier, c'était mosquée fermée par de Juma. Mais tout le monde n'a pas respecté. Touba n'a pas respecté. Et pas que. Deux enquêtes qui parlent de poches de résistance dans les pays estiment que la mesure de fermeture des mosquées a été mise à mal sur toute l'étendue du territoire. Cette localité se sont pliées. Il s'agit de Tiwawan, Fatih Kébemer, Kolda, Richard Toll, Ouankor, Seju et Kedugu, des Eurayoff, à Pekin, des fidèles qui déchirent l'arrêté du gouverneur, des imams qu'il y a Dakar et qu'est-ce source à parle d'État faiblard. Mais comment si ce sont les hommes de cet État eux-mêmes qui foutent au pied les mesures qu'ils ont édictées. Les journaux s'insurgent ce matin contre Mohamed Gjon qui a interdit la prière du vendredi à Dakar pour aller effectuer tranquillement ces deux racats à Touba. Il explique qu'il était porteur de messages du chef de l'État au rallye général des Mourides dans le cadre de la sensibilisation pour le respect des consignes sanitaires contre le Covid-19. Mais il peine apparemment à convaincre les confrères. Ce qui est fait semble lui signaler le journal Le Quotidien qui voit en Gjon un cas spécial. Mohamed Gjon note le journal est capable de mettre un manteau à 45 degrés à l'ombre sans se plaindre si Maki disait qu'il faisait froid voir le soleil en pleine nuit si son patron estimait qu'il faisait jour. C'est ça Gjon ce qui pousse à s'interroger si sa décision d'aller prier à Touba était réellement un coup de tête ou bien une mission bien commandée. Quoi qu'il en soit il aura fragilisé l'autorité de l'État et montré que la République dans ce pays n'est qu'une vue de l'esprit et ces dommages regrettent le journal. C'est tout simplement dommage. Le journal Source A va plus loin. Il nous dit qu'il est temps que le pouvoir de Makissal sache ce qu'il veut réellement. Soit il applique la mesure d'interdiction des grands rassemblements à toutes les contrées du pays et donne toutes les chances aux hommes de Yusar de prendre le dessus sur le coronavirus. Soit il déchire pour de bon sa fatwa discriminatoire portant ses rassemblements et laisse Covid-19 nous décimer comme il est en train de le faire un peu partout à travers le monde. Et dans cette affaire l'ancien chef du gouvernement a doublement enfreint l'interdiction dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus. Pour cause le confrère nous dit non seulement Mohamed Yon a participé hier à Touba à un rassemblement public mais il a aussi il s'est offert plutôt le luxe permissif de distribuer des poignées de main avant de s'engouffrer dans un véhicule de luxe. Si fermer les mosquées ne passent pas le confinement est-il envisageable ? Pour l'observateur ce serait le scénario catastrophe le pays ne tiendrait pas à l'heure l'économiste Maïssa Babou le psychosociologue professeur Osman Gai relève que la société sénégalaise n'est pas préparée et les gens n'auraient pas de quoi manger. Le coordonnateur du centre des opérations d'urgence sanitaire docteur Abdoulaye Bousso rassure la cellule a tout prévu des projections ont été faites au cas où les choses iraient dans le mauvais sens dans Libération Docteur Yi Yang sang droguait ses patients pour calmer leur douleur c'est ce que nous dit Libération qui relève qu'à Medina on peut parler de clinique de l'horreur une patiente d'ailleurs s'est retrouvée paralysée à vie après une séance d'accuparition d'accuparition et la section de recherche a mis fin à ce qu'il faisait là-bas la section de recherche a cerné le docteur et son épouse visée par un mandat d'arrêt international et puis sport dans son lambe l'arbitre Macchio crache sévérité à Al-Eounsar il dit que c'est un baron qui ne respecte pas l'être humain les sanctions ne nous feront pas reculer dit-il il est prêt à être des martyrs pour l'intérêt de la lutte Kodou Dujani Djeko cesse d'être l'avocat du diable Abdou Gueye pour lui Al-Eounsar manier pour être président du CNG Bonne lecture Mohamed Ali Mouba 7h30 la parole revient à Anna Rocha pour la suite des RFM Bicane Merci beaucoup messieurs Barthélémy Ngom et Mohamed